100 victoires depuis 5 journées, les Nantais espèrent glaner 3 points face aux Toulousains pour retrouver la première partie du classement. L'attaque des Canaries peu prolifique avec seulement 13 buts inscrits va devoir se montrer efficace face à l'une des moins bonnes défenses du championnat. Le TFC relégable doit prendre également des points après son revers au Stadium contre Lorient qui mettait fin à deux victoires consécutives. Les Nantais essayent d'appuyer en début de rencontre, essayent de combiner mais sur cette frappe Emiliano Sala ne met pas suffisamment de puissance pour tromper Alban Laffont. Et le jeune gardien de 16 ans peut s'employer 0-0 à la mi-temps. Comme souvent malheureusement depuis ces derniers temps, le spectacle n'est pas forcément au rendez-vous pour régaler les supporters nantais venus en masse à la Beaujoire. Les Canaries n'ont plus gagné à domicile depuis près de deux mois où n'y ont inscrit aucun but lors des trois derniers matchs. Un fait de jeu important. Monsieur Beneladj ne siffle pas la main de Spajic dans la surface de réparation. Michel Garzakarian proteste, le jeu continue et Aleksandar Pezic va ouvrir le score à la 53ème minute. Il a bien et bien une main du défenseur toulousain sur cette frappe d'Odell. Et regardez dans l'autre surface, il y a une main du serbe Aleksandar Pezic. Les Nantais floués à deux reprises en l'espace de quelques secondes. Et c'est bien Toulouse qui mène 1-0 grâce à la deuxième réalisation d'Alexandar Pezic. Les Toulousains tout proches de doubler la mise sur cette inspiration géniale du serbe. Tout proche du doubler. Manque de réussite ou réussite pour Riou, c'est selon. Non, mais les Nantais vont finir par égaliser. Il y a quelque part une justice avec cette tête d'Emiliano Salah, la 86ème. Deuxième but en deux matchs pour l'ancien Canet. Le TFC perd son 21ème point après avoir mené au score. Et pour la première fois, Nantes ne perd pas après avoir concédé l'ouverture. 91ème minute désormais. Le ballon dans les gants de la fond. Le contact avec Thomas Henry et Issa Diop vient à la rescousse de son gardien. Mal lui en appris. Il va écopé d'un carton rouge Issa Diop, le défenseur toulousain. C'est le huitième carton rouge adressé à l'encontre d'un Toulousain. Le plus gros total en Ligue 1. Une dernière opportunité pour les Nantais avec la balle de match dans les pieds de Johan Odel. Lui qui n'a pas marqué depuis le début de la saison. Score final 1 partout. Résultat décevant pour les deux équipes. Nantes n'avance guère avec ce 4ème nul consécutif. Le TFC prend un point mais ne recolle pas au premier non-relégable. Le TFC prend un point mais ne recolle pas au premier nul. Sous-titrage FR ?